Bonjour tout le monde, moi c'est Marie. Moi c'est Benoît. Aujourd'hui, on est jeudi le 5 octobre 2017. Pour le dîner, aujourd'hui, ça va être des cuisses de poulet pané. Les animateurs pour ce midi, ça va être des animateurs mystères, fait qu'on va les piéger. Ça va être Mme Élise Ulrich, avec Audrey Lantagne. La script, ça va être moi, puis le cadreur, ça va être Benoît. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignantes et enseignants. Yay! Les intramuraux aujourd'hui, ça va être les trous de bing versus les Powerpuff Girls. Il va y avoir une partie de soccer pour les gars à PLM contre GMH à 4h30 aujourd'hui. Cette semaine, c'est la semaine du mieux-être, puis pour souligner, ce jeudi à la pause de l'après-midi, vous aurez le droit à des fruits gratuits, puis vendredi, ça va être la journée d'un bijama. Aujourd'hui, nous désirons souhaiter une bienvenue spéciale aux auteurs Annie-Claude Thériault, Mathieu Haché et Emmanuel Lauzon, qui viendront parler de leurs livres à plusieurs classes. Les élèves de la 11e année auront l'occasion d'aller visiter le Salon du livre cet après-midi. Bonjour tout le monde, j'ai deux petits messages. Premièrement, c'est concernant le ciné-midi. On a débuté cette semaine avec le film E.T., comme vous avez pu le voir, puis on va essayer de faire deux films par mois environ. Il y aura une réunion la semaine prochaine pour ceux-là qui sont intéressés de faire partie de ce comité-là, c'est-à-dire de choisir les films qu'on va passer, faire la pancarte avec les heures dessus, etc., etc. Et si ça vous intéresse, je ferai un autre petit message plus tard. Les films vont être au théâtre environ vers une heure moins quart, une heure moins dix, dépendamment de la durée du film. Fait que c'est ça. Premièrement, c'est ça. Je voulais dire à ceux-là qui viennent voir les films, le théâtre va se transformer un peu comme un cinéma. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, de respecter les autres qui sont dans le cinéma et qui veulent écouter le film. Comme, par exemple, cette semaine, il y a des gens qui parlaient très fort, il a fallu que j'aille les avertir, il y a des gens qui s'amusaient avec leur lumière de cellulaire. Dans le théâtre, c'est pareil comme si vous étiez au cinéma. Fait qu'on parle tout bas si vous avez besoin de parler, on n'allume pas les cellulaires, si possible. Si oui, bien, essayez de cacher la lumière, etc. Essayez aussi, quand vous rentrez puis sortez du théâtre, si jamais vous voulez sortir, essayez de ne pas banger la porte parce que c'est tendant d'écouter un film et là, tout en temps, c'est bang, bang, bang à toutes les cinq minutes. Fait que je vous remercie à l'avance. Deuxièmement, mon message, c'est concernant la cafétéria. Vous avez remarqué que je travaille à tous les jours à la cafétéria parce qu'il n'y a pas d'élèves qui veulent travailler. Là, merci à Gabriel qui, maintenant, travaille au sous-marin. Mais il nous manque du monde encore. Si ça vous intéresse, j'ai l'impression que vous ne calculez pas bien vos affaires, parce que vous ne voyez pas l'opportunité ici. Vous êtes payé comme 5 $, disons, pour 20 minutes parce qu'on paye votre repas, puis votre repas vaut 5 $. Fait que, disons, si vos parents vous donnent 5 $, puis vous travaillez à la cafétéria, vous gardez le 5 $, vous vous avez fait 5 $. C'est 5 $ pour 20 minutes. Ça veut dire que c'est 15 $ de l'heure. Et, en plus, on ne vous enlève pas d'impôt là-dessus. Fait que ça donne comme 18 $ de l'heure que vous êtes payé pour servir des sous-marins ou servir à la cafétéria. Fait que c'est très bien payé, selon moi, ou c'est très bien, tu sais, si vous faites la comparaison. Fait que dans une semaine, là, à 18 $ de l'heure, disons que vous faites 5 $ par jour à 5 $, vous pouvez vous faire 25 $ dans une semaine, c'est-à-dire 100 $ par mois. Et c'est toujours le message. Bye!